Donc j'ai choisi ce master parce que c'est un projet de longue date que j'avais de faire carrière dans l'agro-business et aussi parce que c'est en lien avec ma formation précédente qui était en développement des chaînes de valeurs à l'école. Je dirais ce qu'il m'a apporté le plus c'est par rapport à une orientation plus business en fait parce que ma formation précédente est plus orientée vers la politique publique en fait et cette formation-là m'a apporté une touche plus business mais aussi une touche internationale. C'est ce qui m'a le plus oublié dans ce processus. Un souvenir je dirais le voyage qu'on a fait à Amsterdam et qu'on a eu à visiter les locaux de Cargill, une entreprise très importante dans son secteur, la plus ronde ou pas. Et ça m'a marqué de vivre à Amsterdam mais aussi leur locaux, leur façon de travailler et le déplacement aussi qu'on a fait au niveau de la Commission Européenne pour voir un peu les politiques futures, la réforme de la PAC. C'était un voyage très enrichissant. Je dirais que c'est par rapport à son projet en fait. S'il a un projet de faire un master qui lui permettra d'avoir une dimension plus internationale tout en ayant des compétences en marketing, à la fois en marketing mais aussi en analyse du marché, du plan de vue du marché à terme, du commerce international des matières premières, ce master lui conviendrait parfait. Dans trois mots je dirais international, marché peut-être. En plus de cela je dirais un troisième mot, c'est le plus compliqué. Des rencontres. Dans les mois à venir, là j'ai terminé ma formation, je dois faire ma soutenance dans quelques jours et donc je suis à la recherche de mon emploi dans le domaine de la business, notamment dans l'Israël.